Donc là on va traiter un nouveau cours sur le gradateur. Le gradateur ça va servir à quoi ? Ça va servir à faire varier la lumière ambiante dans une maison ou encore à faire varier la température du four, que ce soit d'une maison ou four industriel. Ou exactement, on va faire le démarrage d'un moteur asynchrone. C'est-à-dire que je fais varier de 0 jusqu'à la vitesse nominale du moteur. Attention, ce n'est pas un variateur de vitesse. Alors pour faire varier la puissance des récepteurs, on a deux méthodes. Soit on fait un couplage de résistance, soit on utilise des gradateurs. Alors le couplage par deux résistances, ça c'est l'ancienne méthode. En monophasé, j'ai deux résistances. Pour avoir deux puissances de chauffe, je fais comment ? Je mets les deux résistances soit en série ou soit en parallèle. En triphasé, je pourrais mettre trois résistances, que je pourrais les coupler soit en étoile ou soit en triangle pour avoir deux puissances de chauffe. Alors ici, on nous demande de calculer la puissance P1 et P2. La puissance P1 est égale à quoi ? R². Ça c'est pour une résistance. Donc comme il y en a deux, on va le multiplier par deux. J'ai oublié de dire un truc, on nous donne la résistance qu'on les nomme R et la tension c'est U. On va calculer de manière littérale la puissance. Ensuite, I est égale à quoi ? Est égale à U sur 2R. Puisqu'il y a deux résistances. Hops. Donc je remplace U sur I. I est égale à U sur 2R. Je remplace dans I carré. J'aurai R fois U sur 2R, le tout au carré, fois 2. Donc à ce moment-là, j'aurai R fois U carré sur 4R carré, fois 2. J'ai un R ici, j'ai R carré, que je pourrais simplifier. Ça va me donner un R, il va se barrer. Et j'aurai que R ici. J'ai 4. Et j'ai 2. 2 va se barrer. Et j'aurai que 2 ici. Donc j'aurai U carré sur 2R. U carré sur 2R. Alors, P2. Pour P2, on va faire comment ? On va tout simplement faire U carré sur R. Puisque la tension au borne des deux résistances est identique. Donc je fais U carré sur R. Ça, c'est pour une résistance. Comme il y en a deux, je le multiplie par 2. Donc le rapport entre P2 et P1, c'est quoi ? C'est 4 fois P1. Si je multiplie P1 par 4, il faut que je trouve U carré sur R fois 2. On va le faire ça. U carré sur 2R multiplié par 4. Je pourrais simplifier le 2 qui est là. Donc à ce moment-là, j'aurai que U carré sur R. Et le 4, si je le divise par 2, ça va me donner 2. Donc j'aurai bien U carré sur R fois 2. Donc ça, c'est le rapport entre P2 et P1. Maintenant, couplage en réseau triphasé. En couplage étoile. La tension au borne d'une résistance, c'est quoi ? C'est la tension simple. V. Ici, ils ont marqué U'. En fait, c'est V. V est égal à quoi ? C'est U sur racine de 3. Donc, P1 est égal à quoi ? C'est U carré sur R. Comme U au borne d'une résistance, c'est la tension simple. C'est U sur racine de 3. Donc je vais faire U sur racine de 3 au carré sur R. Comme il y en a 3, je multiplie par 3. U sur racine de 3 le tout au carré, ça va me donner U carré sur 3 sur R, multiplié par 3. Donc ici, on va se concentrer uniquement d'abord dans cette partie. On va le prendre. U carré sur 3 sur R, ça va me donner U carré sur 3, multiplié par 1 sur R. Multiplié par 3, ça va me donner U carré sur 3, multiplié par 3 sur R. Donc les 3, on pourrait les barrer. Donc ça, il ne me restera plus que U carré sur R. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que la tension borne d'une résistance, c'est la tension composée, c'est U. Donc je vais faire U carré sur R, comme il y en a 3, je le multiplie par 3. Donc le rapport entre P2 et P1, c'est quoi ? P2 triangle est égal à 3 fois P1. Si je multiplie U carré sur R, multiplié par 3, j'aurai bien P2. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait constater de ces deux types de couplage ? C'est que je n'ai que deux puissances de chauffe. Si par exemple, j'ai P1, pour P1 j'ai 100 W, pour P2 j'aurai 400 W. Et idem ici, si j'ai 100 W pour P1, j'aurai P2 300 W. Donc je n'ai que deux combinaisons possibles. Donc ça, ce sont les inconvénients de ce type de couplage de réhissances. Donc d'où la nécessité de recourir au gradateur, qui va me permettre de faire varier de la puissance de 0 W jusqu'à la puissance maxi. Alors là, la modulation par gradateur. Alors pour le gradateur, j'ai la tension de source, ça c'est la tension d'EDF qui arrive. Et je fais varier cette tension sinusoïdale pour le récepteur. Si par exemple, j'ai 230 V de source, je pourrais faire varier de 0 W jusqu'à 230 V avec un gradateur. Donc j'aurai plusieurs combinaisons possibles, en comparaison des couplages classiques. Alors il y a deux types de gradateurs. Soit on utilise des gradateurs par découpage de phase, ou soit on utilise des gradateurs par train d'onde. Alors le découpage de phase, c'est juste pour un trou. Ça marche comment ? J'ai une tension sinusoïdale entière au départ. Comme par exemple ici, j'ai une tension sinusoïdale qui va monter et qui va ensuite suivre comme ceci. Donc par découpage de phase, ça veut dire que je vais envoyer la tension sinusoïdale. Il sera découpé avec un angle de retard. Le signal va être envoyé avec un angle de retard. Donc j'aurai une tension efficace inférieure aux tensions de source. Bon, ça on le verra plus tard. Encore... Bon, ça on le verra en détail. Pour la train d'onde, comment ça marche ? J'envoie une impulsion de tension sinusoïdale. Ensuite, je coupe le courant. Et ensuite, de nouveau, j'envoie une impulsion, un paquet de tension sinusoïdale. Et je coupe le courant. Pourquoi est-ce qu'on appelle le train d'onde ? Tout simplement, c'est à cause des paquets de tension sinusoïdale qu'on n'envoie et qu'on n'envoie plus. Donc, le théon, ici, c'est quoi ? C'est le temps durant lequel on envoie les tensions sinusoïdales. Et la période, ça correspond de là jusqu'à là. Donc ça, c'est une période des trains d'onde. Après une période, ça recommence. Donc, l'utilisation des gradateurs, ça va servir à faire varier la lumière, varier la température dans un four et exactement, plus, comment dirais-je, ou encore pour le démarrage d'un moteur asynchrone. Alors, comment ça marche, les gradateurs ? Donc, ici, nous avons un schéma de principe qui est identique pour les deux types de gradateurs, que ce soit pas de gradateurs par découpage de phase ou train d'onde. Alors, ici, nous avons un télistore, deux télistores montés tête bêche. Alors, comment ça marche un télistore ? Ça marche comme une diode, sauf que le télistore devient passant uniquement s'il a une impulsion de commande et qu'il a, en plus, le signal des tensions. Alors, ici, nous avons, on va dire, qu'il y a une source de tension. En rouge, j'ai marqué que le signal est positif, en vert, le signal est négatif. Donc, lorsque mon signal, ma tension est positive, le courant, il va passer par là, il va passer par là, et lorsqu'il vient ici, le télistore 2, il va le bloquer, et il va passer par le télistore 1, à condition qu'il a l'impulsion de commande. Donc, lorsque le télistore 1, il devient passant, il va passer par là, il va passer dans le récepteur, et il va partir par là. Et lorsque la tension de source est négative, le courant, il va passer de ce côté, il va monter par la charge, et il, en haut, il sera bloqué par le télistore 1, donc il va passer par le télistore 2, à condition d'avoir l'impulsion de gâchette de commande, et il va passer par là, et il va passer par la borne plus. Donc, le télistore tête bêche peut être remplacé également par un triac. Alors, le triac, la différence entre ces deux, c'est que le triac, il ne possède qu'une seule commande de gâchette, pour les deux côtés. Il est utilisé pour des systèmes de faible puissance. On pourrait trouver le triac dans une lampe halogène, si je ne me trompe pas. Alors qu'ici, nous avons deux commandes de gâchette. Donc, maintenant, on va voir le gradateur monophasé à découpage de phase. Exemple, charge purement résistive. Donc, ici, nous avons une source de tension, U, qui arrive, et on fait varier, on a un gradateur, et on fait varier cette source de tension pour la charge. Donc, alors, comment ça marche ? Ici, nous avons la tension de source, ça c'est d'EDF. En rouge, c'est positif, en vert, c'est négatif. Ici, nous avons les impulsions de commande du TH1, du TIRISOR 1. Ici, nous avons les signales de commande du TIRISOR 2. Et ici, nous avons la tension de charge au borne du récepteur. Ensuite, nous avons la tension au borne du TIRISOR. Donc, on va se concentrer d'abord sur les quatre premières courbes. La tension au borne du TIRISOR, on va s'occuper de ça plus tard. Donc, comment ça marche ? Donc, ici, nous avons la tension de source EDF. Au départ, il est positif. Donc, au départ, il est positif. Ça veut dire que j'ai le courant qui arrive là. Il arrive là. Et il vient au borne du TIRISOR. Et comme je n'ai pas d'impulsion de commande ici, au départ, le TIRISOR 1, il est bloqué. Ça veut dire comme s'il était un interrupteur ouvert. Donc, la tension au borne de la charge est nulle. Ensuite, arrive l'impulsion de commande du TIRISOR 1 avec un angle de retard. Ce qu'on appelle l'angle alpha. Donc, à ce moment-là, le TIRISOR 1, il a, ici, le signal du TIRISOR 1, il a, ici, le signal du TIRISOR 1, il devient passant. Donc, ça veut dire que j'ai eu de la tension au borne de la charge. Donc, j'aurai de la tension au borne de la charge. J'ai oublié de dire un truc. Une fois le TIRISOR 1 amorcé, il reste passant. Donc, la tension, elle descend. Lorsqu'il arrive à 0, le TIRISOR 1, il devient, il s'éteint. Donc, le TIRISOR 1, il s'éteint. Et mon courant, il devient négatif. Donc, mon courant, il va passer par là. Il va passer par la charge. Et il va essayer de passer par le TIRISOR 2. Mais est-ce que j'ai de la tension, est-ce que j'ai une impulsion de commande au niveau du TIRISOR 2 ? Non, j'en ai pas. Donc, la tension au borne de la charge sera nulle. Donc, ensuite, arrive une impulsion de commande du TIRISOR 2. Donc, à ce moment-là, j'aurai de la tension au borne de la charge. Pourquoi ? Parce que le TIRISOR 2, il devient passant. Donc, j'aurai de la tension au borne de la charge. Lorsque la tension arrive à 0, le TIRISOR 2, il s'éteint. Est-ce que la tension, ma source de tension EDF, lui, il devient positif ? Mais comme je n'ai pas d'impulsion de commande au niveau du TIRISOR 1, Donc, le TIRISOR 1, il est éteint. C'est comme s'il y avait un interrupteur ouvert. Donc, je n'aurai pas de la tension au borne du charge. Donc, avec un retard, arrive une impulsion de commande du TIRISOR 1. Donc, à ce moment-là, mon TIRISOR 1, il devient passant. Donc, j'aurai de la tension au borne de la charge. Et de nouveau, j'ai une moindre tension positif lorsqu'il arrive à 0. Mon TIRISOR 1, il devient bloquant. Il s'éteint. Donc, j'aurai de la tension au borne de la charge qui sera nulle. Et comme ici, ma tension de source, elle devient négative. Et comme je n'ai pas d'impulsion de commande au niveau du TIRISOR 2, la tension au borne de la charge est nulle. Et arrive un peu plus tard l'impulsion de commande du TIRISOR 2. Donc, à ce moment-là, j'aurai de la tension au borne de la charge. Maintenant, on va regarder la tension au borne du TIRISOR. Lorsque je n'ai pas de tension au borne de la charge, ça veut dire que mon TIRISOR, il était comme s'il était un interrupteur ouvert. Donc, ça veut dire que j'aurai de la tension au borne du TIRISOR. Si on mesure la tension au borne d'un interrupteur, on aura de la tension. Ça veut dire que la tension UTH est égale à U source. Donc, j'aurai une tension au borne du TIRISOR. Lorsque j'ai de la tension au borne de la charge, ça veut dire que mon TIRISOR 1, mon TIRISOR 1 devient comme s'il était un interrupteur fermé, comme s'il y avait une file. Donc, ça veut dire que ma tension au borne du TIRISOR sera nulle. Ici, idem, sauf que ma tension, elle est négative. Donc, au borne du TIRISOR 2, j'aurai une tension qui sera négative. Pourquoi ? Parce que, ici, je n'ai pas de tension au borne de la charge. Et lorsque j'ai de la tension au borne de la charge, ça veut dire que mon TIRISOR 2, comme s'il y avait un fil, donc la tension sera nulle à ces bornes. Donc, l'angle alpha. L'angle alpha, c'est quoi ? C'est cet angle. C'est ce retard qu'on appelle l'angle alpha. Et s'il est égal à zéro, ça veut dire que je pars à partir de là. Ça veut dire que j'aurai une tension égale aux tensions de source. C'est-à-dire, si j'ai 230 volts, j'aurai 230 volts. Si je pars avec un angle de retard égale à pi, ça veut dire que ma tension sera nulle. nul. Donc, c'est ce que l'on dit, ici. Donc, pour calculer, ils disent ça, ici. Angle de retard de l'amossage en radion, il est qu'alpha est compris entre zéro et pi. Donc, pour calculer la tension au borne de la charge, c'est une formule assez compliquée. C'est UC égale à U fois racine 2, racine carré de 1 moins alpha sur pi, plus sinus de 2 fois alpha sur 2 pi. Et la puissance du récepteur, c'est U carré sur R, tout simplement. Donc, UC, c'est tension efficace au borne de la charge. UC, c'est tension efficace source. Alpha, c'est angle de retard à l'amorçage en radion, qui est compris entre zéro et pi. Et Omega, c'est la pulsation du réseau. Donc, ici, on nous donne un exemple. On nous demande de calculer la tension efficace au borne de la charge. Alpha est égal à pi sur 2. U est égal à 230 volts. Un r est égal à 180 ohm. On nous demande de calculer U au borne de la charge, c'est-à-dire au UC. Donc, UC égale 230, ça, c'est U source, racine carré de 1 moins alpha. Alpha est égal à pi sur 2. On va faire un petit zoom. Donc, alpha est égal à pi sur 2 sur pi. plus sinus de 2 fois alpha. C'est-à-dire alpha est égal à pi sur 2. 2 fois pi sur 2 sur 2 pi. Donc, j'aurai 230 fois racine carré de 2. Pi sur 2 sur pi est égal à pi sur 2. Multiplé par 1 sur pi. Donc, les pi vont se barrer. Donc, j'aurai seulement 1 sur 2. Donc, c'est ce que l'on note ici. 1 moins 1 sur 2. Plus, ici, les deux, ils vont se barrer. Donc, j'aurai que sinus de pi sur 2 pi. Or, sinus de pi est égal à 0. Donc, j'aurai... Cette partie va se barrer. J'aurai que cette partie que je pourrais faire avec la calculatrice, ce qui me donne 162 volts. Donc, calculer la puissance P dissipée dans la charge, que j'applique la formelle P égale U carré sur R. On aura exactement Uc carré sur R. Uc, on a calculé, c'est 162 volts. Donc, 162 au carré sur 180, c'est la réhissance. Donc, ça va me donner 145 watts. Maintenant, on va faire un exemple avec alpha égale pi sur 4. Avec la même tension de source et la résistance identique. 180 Ohm. Donc, Uc, pour alpha égale pi sur 4, Uc égale 230, multiplié par racine carré de 1 moins pi sur 4, c'est 1 moins alpha sur pi. Donc, 1 moins pi sur 4 sur pi. Plus sinus de 2 alpha, donc sinus de 2 fois pi sur 4, sur 2 pi. Donc, pi sur 4 sur pi, ça va me donner pi sur 4 multiplié par 1 sur pi, ça va me donner... 1 sur pi, les pi vont se barrer. Donc, j'aurai seulement 1 sur 4, ce que je note ici. 1 moins 1 sur 4 plus. Les 2, 2 et 4, on peut les simplifier. Donc, 4 divisé par 2, ça va donner 2. Donc, j'aurai sinus de pi sur 2, sur 2 pi. Or, sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, ça va me donner... ici... 4 fois 1, ça va me donner 4. Moins 1, 3. 3 sur 4. Donc, 3 sur 4 plus 1 sur 2 pi. Puisque sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, j'aurai 1 sur 2 pi. Donc, avec la calculatrice, je pourrais effectuer ce calcul. Et ça me donne 219 volts la tension de la charge. Donc, pour alpha égale pi sur 4, j'ai la tension de charge 219 volts. Donc, la puissance dissipée est égale à UC carré sur R, c'est-à-dire 219 au carré sur 180. Ça me donne 266 watts. Donc, ce sont des calculs que l'on fait pour nous. Donc, P égale UC carré sur R, c'est-à-dire 230 au carré sur 180. Ça me donne 294 watts. Donc, ce sont des calculs que l'on fait pour nous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette courbe ? Donc, ici, on nous donne les caractéristiques. Donc, P, la puissance en fonction de alpha et UC en fonction de alpha. Donc, UC, je l'ai représenté en bleu. Donc, P en rouge. Donc, lorsque mon alpha est égal à 0, ma tension de source, non, ma tension au borne de la charge est de combien ? On avait dit 230 volts. Donc, je marque ici 230 volts pour UC. Ensuite, pour Pi sur 2, on avait calculé la tension de la charge. On avait dit que c'était 162 volts. Donc, on va se concentrer uniquement sur la courbe des tensions. Donc, pour Pi sur 2, elle est à peu près là. Donc, je monte, je monte. Donc, là, j'ai la courbe de la tension de charge. Donc, je vais là. Donc, j'ai à peu près 162 volts. Ensuite, pour Pi sur 4, on avait calculé que la tension est égale à 219 volts. Donc, idem, Pi sur 4, elle est là. Donc, je monte, je monte, je croise la courbe de la tension de la charge. Donc, je viens là. J'ai 219 volts. Donc, maintenant, on va se concentrer sur la courbe de la puissance, qui est en rouge. Pour alpha égale à 0, on avait trouvé que la puissance dissipée de 294 watts. Donc, je marque ici 294 au sommet, c'est-à-dire au départ. Ici, j'ai 294 watts. Ensuite, pour Pi sur 2, on avait trouvé 145,70 et quelques qu'on a arrondi par excès. On a mis 146 watts. Donc, Pi sur 2. Donc, là, je monte, je monte. Je croise la courbe de la puissance. La courbe de la puissance. Donc, je viens là. J'ai 146 watts. Donc, c'est à peu près. Ensuite, pour Pi sur 4, on avait trouvé une puissance de 266 watts. Donc, là, idem, je monte. Je croise la courbe de la puissance. Et j'ai ici environ. Là, je vais me trouver environ ici. Et j'aurai 266 watts. On nous demande quoi ? Ensuite, le courant absorbé est-il sinusoïdal ? Nous savons que l'intensité, le courant, l'intensité est l'image de la tension. Donc, comme ici, la tension de la charge n'est pas sinusoïdale, n'est pas une... Ouais, n'est pas sinusoïdale. Donc, le courant n'est pas sinusoïdale. Puis, il y a un autre point que j'ai oublié de dire. C'est que, pour Pi, on avait trouvé la tension de la charge 230 volts. Donc, pour Pi, on avait 0 volts. Ici, on ne peut pas faire diviser par 2. Qu'est-ce que je radote ? Donc, oui, c'est ça. On ne peut pas faire de règle de 3 ici pour calculer la tension. Par exemple, pour Pi sur 4, je pourrais me dire que j'ai trouvé 219 volts. Donc, pour Pi sur 2, je fais la règle de 3 pour calculer la tension de la charge. C'est ce qu'on ne peut pas faire parce que la courbe, c'est une courbe, ce n'est pas une droite linéaire. Donc, ici, ensuite, le cosinus phi on. Donc, on ne peut pas le faire. A quoi dû à la puissance des formes ? On ne doit pas le faire. Alors, l'inconvénient, c'est que, comme le courant n'est pas sinusoïdal, ça va provoquer des perturbations, ce qu'on appelle des harmoniques sur le réseau. Donc, là, ici, ici, ma tension n'est pas sinusoïdale. Donc, mon courant, il est déformé. Donc, c'est ce qui va provoquer des perturbations sur le réseau. Donc, ici, mon courant, il va être déformé. Donc, on va mettre un filtre. Un filtre pour filtrer le courant. Alors, en comparaison du gradateur à train d'onde, on pourrait constater que pour le gradateur à train d'onde, on envoie un paquet de tensions sinusoïdales. Ensuite, on coupe et on envoie un paquet de tensions sinusoïdales. Donc, avec un gradateur à train d'onde, on n'aura pas ce phénomène de perturbations. Pourquoi ? Parce que la tension, elle est toujours sinusoïdale. Alors qu'ici, elle est découpée. Comme elle est découpée, la tension, le courant est déformé et ça va provoquer des perturbations. Donc, ce sont des inconvénients de ce type de gradateur. C'est-à-dire, gradateur par découpage de phase. Ensuite, on verra le gradateur à train d'onde. Dans la suite, on verra Sous-titrage Société Radio-Canada 달�